Ma obsession a causé cette grande malheur, et c'est malheureux que je dois vous remercier à vous pour le dire. Joli, bonne, c'est tout des synonymes, ne vous inquiétez pas. Mon cerveau m'envoie des informations que je ne demande pas, surtout que je ne demande pas, c'est surtout ça le problème. Ok, donc on est reparti. Alors la dernière fois, je m'étais un peu frustré, sans vraiment le montrer, mais on est retombé un peu sur le coup où on n'a pas vraiment les personnages prêts pour les missions qu'on veut. C'est-à-dire que là, par exemple, si on veut faire le boss, la sorcière, bon honnêtement ça ne sert à rien de la faire maintenant parce qu'on a ça en récompense, on en a déjà un, et ce n'est pas très utile. La sorcière c'est celle qui est avec le pot là. Donc par exemple lui il serait plus ou moins inutile, parce que le pot et la sorcière c'est 2 et 2. Donc il faut taper en 3 au moins, ou en 4 pour la sorcière, parce qu'on va devoir rush la sorcière. Donc il y a le dark, il est très très bien, avec les cheveux il est très très bien lui. Après on a lui en healer, et honnêtement c'est pas le top, je pense, parce que lui il peut faire des 0, il peut faire 0 soin. Donc le mieux ça serait d'avoir la mage là. Après on a le docteur. Non c'est pas vraiment une équipe pour le boss là. Non non, c'est vraiment pas une équipe pour le boss. Il nous faudrait... Il nous faudrait donc le dark, oui, pour le boss. Il nous faudrait... Un healer, mais on n'en a plus. En niveau 3, 4. On n'en a plus. On n'a que elle, qui est niveau 1. Donc il faudrait la monter à 4 au moins, pour être tranquille. Il y a elle aussi, qu'il faudrait aussi monter, peut-être à la limite. Parce que bon, j'ai vu... Bon, c'est vrai qu'elle est pas extrêmement puissante pour le moment. Je sais pas. Je la trouve pas vraiment très intéressante, l'arbalétrière. Comparé au chasseur de primes, je la trouve vraiment bof. Après on a elle. Donc la pios de tombe. Est-ce que c'est vraiment utile pour les boss ? Elle, elle fait de l'infection. Ah, elle a pas une attaque en furtif. Personne d'armure. Genre, furtivité de 2 tours. Dégâts, plus 85%. Crit, plus 5%. Esquive, plus 11. Ça, ça fait de l'infection. Elle peut toucher n'importe qui. Là, elle soigne. Et elle fait un bonus d'esquive et de vitesse sur elle-même. Ça, ça touche 2 personnes. Ça fait pas trop de dégâts. Dégâts contre les gens infectés. Ah, la limite, elle, elle peut être intéressante. Doubler d'un mec de la peste. Avec ça, là. Ah, mais c'est de la plongée. Bah, en fait... Vous faites le côté disparition. Genre 85% de dégâts en plus pendant 2 tours. Et vous faites... Vous faites ça. Sur quelqu'un qui est empoisonné. Genre en 3ème position. Parce que 1 et 2, honnêtement, c'est pas très utile. Le docteur, là, il va surtout s'occuper de l'arrière. Donc, elle fait ça. Et ça peut faire des très gros dégâts, à la limite. Mais ça fait beaucoup de... Encore une fois, ça fait beaucoup de... De setup, en fait. J'aime pas trop quand ça prend trop de setup. Ça demande beaucoup de setup. Genre... Le premier tour, le docteur, il balance son... Ses bombes. Il empoisonne. Ok. Après, elle, elle fait... Toujours au premier tour, elle fait furtivité. Hop. Dégâts au max. Et après, c'est le 2ème tour où on fait des dégâts. Ah, c'est pas... Ça demande pas énormément de setup, non plus, en fait. C'est pas... C'est pas horrible, non plus. Oui. Oui, ça vaudrait peut-être le coup de la... De la montée. Et après, il y a ça aussi. Le lancer de dague. Ah, le lancer de dague, ça fait les derniers rangs. 3 et 4. Enfin, 2, 3 et 4. Donc, dégâts contre les marques et les infectés. Mais elle, elle peut pas marquer, par contre. Ouais. Non, elle, elle peut pas marquer. Donc, elle. Plus un plague. Plus un docteur de la peste. Plus... En healer, on peut mettre lui. Bon, il fait un marque. Mais bon, le mieux, ça sera un Vestal. Euh... Et après, on met donc... 1, 2 avec elle. 3. Parce que lui, il peut marquer. Il fait des dégâts sur les marques. Et... Donc, 1, 2, healer. Et 4, un tank ou un truc qui fait des machins. Ouais, ça peut être pas mal de la monter aussi. J'avoue. J'avoue, j'avoue. On peut faire un truc sympa. Bon, sinon... Euh... Du coup, notre équipe, elle sert à quoi, là ? Celui, il va monter au niveau 4. Euh... Il va monter au niveau 5. On pourra plus l'utiliser contre le boss. Euh... Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à prendre ? Ah oui, ouais. Alors, le choix, ouais. C'est trop bien. Un bouclier ou un bouclier ? Euh... Je pense qu'on va peut-être faire du niveau 1, honnêtement. Sauf qu'il y a vraiment un truc intéressant. Ça, c'est quoi ? C'est pour la furie, PV ? Ça, c'est pour le bouffon. C'est pour jouer la nuit. Pas vraiment intéressant. Ah oui, il y a ça, les plumes de cristal. À la limite, ça peut être intéressant, ça. Plumes de cristal. Alors, plumes de cristal, c'est du vétéran. Est-ce qu'on peut... On peut faire du vétéran ? Bon, faut pas prendre lui, parce que sinon il va monter de niveau. J'ai peur, en fait, de les monter de niveau, là, les gens. Ceux-là, là. Ils sont vachement bien, en fait, ceux-là. Ils ont une très bonne équipe. Ils sont très forts. Donc, je pense qu'à la limite, on peut faire du... On peut pas faire de 3, là. On est d'accord ? Oui, on peut pas faire. Alors, on va peut-être faire une équipe de 1. Et faire du 1. Par contre, il y a ça, là, qui rôde. Comme ça, on voit ce que c'est, en fait. Ouais, on va peut-être faire du 1. Tout simplement. On va faire du 1. On a une équipe pour le 1, je pense. Ouais, ouais, on a une équipe pour le 1. Alors, je vais voir un peu... Le stress. Le stress, ça va. Après... Euh... Il y a les... Les maladies. Parce que là, en fait, on commence à avoir un peu trop de maladies. Et on va... Et ça va... On va devoir passer, en fait, plusieurs semaines à... A se faire des campements et se soigner, là. Et ça risque d'être relou, en fait. Euh... Donc, on va gérer ça. Parce que là, ça devient un peu trop, là. Par exemple, là, l'anxiété, on peut la virer direct. De toute façon, on va pas le faire jouer. Donc, on peut virer ça, déjà. Toi, t'as... La syphilis, là. Toi, t'as quoi, là ? Toi, le score but, t'as la limite. Pour l'instant, on peut le garder. En fait, t'as... T'égas et compétences de soin au campement. C'est pas important. PV max, moins 20%. Ça, ça peut foutre... Vraiment foutre la merde. Des fois, il y a le jeu. Quand je viens de le lancer, il lag à fond. Je sais pas pourquoi. Enfin, il lag. C'est quand il... Il met du temps, en fait, à... à enchaîner ce que je fais. Enfin, bref. On a pas trop d'objets. Ça marche. Bon, ouais, on va faire une équipe de 1. Ouais, tranquille. Ça va être... Ça va être peinard. On est à quelle semaine ? On est à semaine 44. Et on est à 15 000. Le stress, on est bon. On gère... Il y a L, mais L, on va devoir l'utiliser. Alors, ça, c'est niveau 1. Ça, c'est niveau 1. Il y a plus que ça. Ou alors, on va faire du... Mais après, on m'a dit que... Genre, par exemple, là, on a ça. On a la chose des étoiles qui rôde, par exemple. Ça, c'est parce qu'on a fini ça. Enfin, on a fini, en théorie. Après, il y a la farm infinie. Et il faudrait, genre, parmer les cristaux. On peut le faire, mais ça prend des semaines et tout. Donc, le mieux, c'est de finir le donjon, quand même, avant de... Avant que le jeu nous tue, en fait. Et si on fait ça, je crois qu'il y a le même système. C'est que... On va avoir des choses aléatoires, comme ça. Donc, ouais. Bon, qu'est-ce qui est bien ? Change d'étourdissement. Critique esquive. Ça, c'est pas mal, ça. Critique esquive. Pour les torches éteintes, en fait. Alors, 100% des pièces de combat, ça marche. On va faire ça. Ça va être tranquille, normalement. Parce que quand on fait du... Quand on fait du 1... Vu qu'on a des... Ah oui, mais attends, on est dans la crypte. Vu qu'on a... Ah oui, toi, on va te monter. Peut-être que toi, on te prend aussi. Vu qu'on a des... Des bons objets, là, très haut niveau, ça va bien. Moins 5 d'attribut. Pourquoi ? Si PV est inférieur à 50%. Ok. Et là, on fait du... De la ruine. Alors, je vais voir un peu. C'est bien, on a le choix avec eux. Parce que ça, c'était des niveaux 1 qu'on a récupéré. Donc, ils ont tous les trucs débloqués. Euh... Gael est très bien. Toi aussi, t'es très bien. Euh... On a du marque... On a pas de la marque, hein. On a pas du marking. Il y a la visée... Ouais, toi, tu fais chier avec ça, toi. J'aimerais bien prendre L, en fait. On va devoir faire plusieurs runs, niveau 1, en fait. Mais là, on a pas d'infection. On peut pas y aller sans soin, ça fait débile. Euh... J'aimerais bien faire ça, parce que du coup, ça fait un run argent en même temps. Oh, non, mais euh... C'est du saignement. C'est du saignement. Ça ferait un run argent en même temps. Voilà. Ah, elle peut mettre de l'infection. Ah. Alors, je vais voir un peu. Alors, malus sur la cible. Furtivité. Dégâts. Marques. C'est sa distance. Ouais, mais dégâts, moins 10%. Après, elle peut mettre de l'infection elle-même. Ça, ça ne va pas faire vraiment de dégâts. Non, le pire, c'est ça. Ça, ça ne va pas vraiment être intéressant. Ça, c'est bien si on fait du saignement, en fait. Donc, on peut faire comme ça. Genre, là. Elle fait de la furtivité. On peut tester ça. On peut tester, en fait, si ce furtif, c'est vachement utile ou pas. Est-ce que c'est vachement puissant ou pas ? Furtivité. Et après, on fait ça. Et elle, on lui fera de mettre de l'infection. Ouais. Ok, ok. On a une équipe, là. On a une équipe. Toi, tu n'as pas besoin de ça parce qu'on va te faire tanker. Donc, en fait, premier tour. En gros, ça va se faire comme ça. Premier tour, stun avec Vestal. Stun avec Furnival. On va les appeler par leur nom. Après, Bostel, elle met toujours au niveau 1. Elle va le marquer. Enfin, toujours tour 1. Elle va marquer Gaëlle qui va tanker. Attends, t'as qu'à mettre ça. Qui va tanker. Elle, elle se prépare furtivité directe dès le début. Donc, elle va passer en... Comme ça. En arrière. Du coup, ça fait avancer tout le monde. Alors, attends. Est-ce qu'elle peut toujours jouer au niveau... Au deuxième rang ? Elle ne peut pas faire ça au deuxième rang. Merde. Alors, si on fait comme ça. Genre, elle passe là. Elle, elle passe en deuxième rang. Donc, elle peut... Il faut vraiment penser au placement. Donc, elle, elle pourra toujours faire en... De l'esquive. Ou alors, l'infection. Je pense qu'en tour 2, elle, elle va faire du coup l'infection. Sur une cible en arrière. Et après, l'autre, elle se replace. En fait. Parce que c'est 2 et 2, c'est ça ? Recule 2. Avance et 2. Donc, elle va se replacer. Et... Elle, en 2... Elle ne pourra pas soigner... Non, elle ne pourra pas attaquer comme ça. Elle peut faire le stun. Et elle peut faire le soin de groupe. Ouais. Bah bah ça, ça va. Ça ira. Je préfère qu'elle, elle soit... Elle finisse en 2. Non, en 3, pardon. En position de 3. Pour qu'on ait quand même le... Comment dire ? Le choix de... Où se buffer l'esquive. Ou alors de faire l'infection. Si on fait l'infection, ça veut dire qu'on est en mode attaque. Si on fait l'esquive, ça veut dire qu'on est en... Je ne sais pas. Genre, il y a peut-être des gros monstres ou des trucs un peu plus compliqués. Je ne sais pas. Alors... Ça, c'est pas mal pour détruire les cadavres. Ça, je n'ai toujours pas de testé, vraiment. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Ok, nickel. Ça, c'est bien. C'est vraiment bien. Ouais, nickel. Il n'y a pas vraiment d'argent à mettre dedans. J'espère que le groupe va bien se... Oh ! Charognard, blasphématoire. Oh, c'est pas mal, ça. Les attaques, elles sont bonnes. Ah, c'est pas mal. Alors, les habiletés, on a quoi ? Alors, Gaël, toi, t'es... Toi, ça va. Toi, toi, ça va, t'as les bonnes choses. Uniquement sur soi. Produit une provision aléatoire. Donc là, on l'a déjà avec l'autre. Qu'est-ce qu'elle a spécial, en fait ? Change de repérage. Alors ça, change de repérage, moi, ça m'intéresse. Après, humour noir, c'est comme l'autre. Uniquement sur soi, soigne une maladie. Un compagnon, soigne une maladie. Ok, donc elle peut soigner deux personnes. On va peut-être déplacement nocturne. Ça, j'aime bien. Déplacement nocturne. Toi, t'as le... Empêcher les embuscades de nuit. Toi, tu as quoi ? Ah, t'es des merdes. T'as des trucs de base, surtout. Produit une provision aléatoire. Un compagnon, on s'en fout. Uniquement sur soi. Stress, moins 50%. Ouais, on va faire ça. Nickel. Et après, du coup, on va voir un peu ce que c'est la chose des étoiles. En théorie, on devrait avoir une bonne équipe. Alors. Toujours un peu le même système. Avec de la vitesse. Et de l'esquive. Très bien. Ok, c'est elle qui va passer en premier, apparemment. Toi. Tu vas nous mettre... Je crois qu'on fait... On fait le basique. Protection et tout ça. Bon, après, oui, c'est le stress qui... Oui, enfin, elle fait une mission. Après, elle doit se reposer, quoi. Mais bon. Au moins, ça va, quoi. Alors, oui, il a les réflexes vifs. Alors, on a protection, PV. Mais bon, là, c'est pour un... On va m'en tanker. On peut se mettre full dégâts. Précision. Alors, attends, les trucs... Voilà, ça. Précision et critique. Dégâts en position 1. Ça, c'est top. Genre, juste les dégâts purs, en fait. Ça peut être bien pour... Parce que des fois, vous savez, on fait 10 de dégâts alors que le machin, il a 12 points de vie. Si ça nous permet de... De tuer. À la limite, à la place de ça, on va lui mettre l'anneau de lumière, là. Ah non, mais c'est de la précision 5. Je crois que c'était précision 10. On n'a pas un anneau qui fait précision 10 ? Ouais, mais c'est moins de... Moins d'esquive. Critique 8, précision 5. Ouais, ça, c'est juste la version améliorée sans... Avec du stress en plus. Ouais, c'est pas mal comme ça. C'est pas sympa. Donc, on a ça, on a ça. Toi, t'as pas mal d'HP et tout, ça va. Alors, toi, maintenant, il faudrait te mettre full dégâts. Alors, critique, change de désarmer les pièges. Vitesse 2, change de repérage. Plus 15%. Putain, mais c'est énorme. Par contre, ouais, t'as pas d'HP, quoi. Et là, c'est quoi ? Change d'infection, vitesse 1. Là, t'as vitesse 2. À la limite, si on utilise la... Ça, c'est quoi ? Critique et dégâts. Compétence de mêlée. Ah, c'est notre nouveau truc. Mêlée, mêlée. Distance. Distance. On va faire mêlée, mêlée. Je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on tient notre équipe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Je pense que ça peut aller comme ça. En plus, on a récupéré, donc, la dernière... Je crois que c'était le dernier épisode. On a récupéré, du coup, cet objet-là, ancestral. Je regardais juste ce qu'on faisait. C'était les ruines. Ah, non, c'est bon. Ok, let's go. Alors. Donc, il faut camper. Ah, l'autre, elle vient avec une pelle, là. Ouais, c'est ça du sens. Très bien. Ça, j'ai jamais pris, parce que... C'est juste un peu de terreur, en fait. Mais c'est très rare, quand même, de se prendre de la terreur. Mais ça, je suis sûr que quand je jouais à l'époque, il y a des années, ça n'existait pas. Une munice de l'esprit contre les terreurs des ténèbres. Ouais, ça ira. C'est parti. J'aime bien les trucs niveau 1, en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, on a des persos, en fait, vachement boostés. Et on passe un meilleur moment. Même en vétéran. Vous avez vu que le dernier boss, là, c'était en vétéran, c'était super facile, quoi. Les fiends doivent être repris. Et qu'est-ce qu'un meilleur endroit pour commencer que le seat de notre noble ligne. C'est Kiaran. Ou alors Siaran, ça dépend comment vous le prononcez. Voilà, très bien. Nickel. Nickel. Ok, ça commence bien. C'est cool. Là, comme on ressemble, on est déjà plein. Eh, super stylé, super stylé. Yeah, repérage. Nickel. Très joli. Alors. Ah, je les ai pas mis dans le bon ordre. Donc. Oups. Alors, trancher. Oui, mais il y a tout le monde qui est dans le désordre, en fait, les attaques. Voilà, 15. Ça, c'est pas mal, 15 de dégâts, déjà. Elle, elle se prend quasiment aucun dégâts, parce qu'elle a trop de protection pour la zone, je pense. Retourdissement. J'ai pas envie qu'il bouge, lui. Voilà, très bien. Ah, merde, elle passe en premier. Vitesse 10. Vitesse 7. Merde. Donc, on peut pas infecter, en fait. Parce qu'elle a passé en premier, en fait, dans le premier tour, mais après, c'est elle qui passait en premier. Ah, c'est embêtant. Mais bon, il faut voir les dégâts. 9 à 17. Ouais, 9 à 17, c'est pas mal. What ? Ah, mais merde, mais j'ai fait la mauvaise attaque, en plus. Mais qu'est-ce que c'est débile ? J'ai fait le lancer, c'était ça qu'il fallait... Euh, non. Quoi ? Ah, non, non, c'est ça. Plonger. J'ai fait quoi, moi ? J'ai fait le lancer de dague ? Mais qu'est-ce que c'est débile. Ok, j'ai complètement merdé mon premier combat, c'est bien. C'est cool. Complètement débile, c'est cool. Donc, plonger, 8 à 16. Voilà. 5 de vitesse. Voilà. Ça, tu meurs. J'ai aimé parce qu'elle a les deux dagues quand elle est en mode combat. C'est marrant. Alors, toi, hop, hop. Pong. Ok, alors attendez, une seconde. Faut que je mette les habilités dans l'ordre parce que sinon... Hop, et après, donc, on fait comme ça. Alors après, qu'est-ce qu'on lui met ? On lui met l'attaque ? Ou le soin ? Ouais, on va lui mettre l'attaque. Toi, on va faire... Je sais pas si t'étais dans le bon ordre, mais... Quel... Toi, t'as... La furtivité à côté de l'avancée et après... Le lancé de dague. Donc, l'infection. 3 points de dégâts, l'infection. Ok. Voilà. C'est bon. C'est quoi ça déjà ? Un buff. Je crois que lui, on va lui mettre le buff. Ou alors, attendez. Peut-être qu'on va faire ça d'abord. On campe et après, on revient. Ouais. On va faire comme ça. Comme ça, on sera buffé à fond. Donc, on reviendra. J'ai une carte. Ok. 130% ? Putain. Je le fais faire à lui et comme ça, ça lui enlève du stress. Voilà, la dague, la deuxième dague. Il y en avait une qui fait saignement, je crois. Et l'autre, elle fait des dégâts critiques en plus. Quand on backstab. Les gens d'Andersault étaient très très bien. Je crois qu'elles avaient des attaques uniques. Quand vous maniez les deux. Ouais, elle, là, le stress, c'est un problème. Mais bon. Voilà, très bien. Très bien. Ah, pourquoi sur elle ? Alors, maintenant, qu'on fasse pas de la merde. Voilà, 14-28. C'est très très bon. Même 10-24 sur lui, c'est très très bon aussi. Mais ils sont pas infectés. Ouh, t'es passé devant. Ah ah, ça tue. Je pensais pas que t'avais passé devant. 5-10, c'est pas beaucoup. 3-5 avec une chance de lui mettre 3 points. Là, ça ferait quoi ? Au pire, ça ferait 3 dégâts, plus 6. Donc, même ça, ça tuerait pas. Et là, on a... Ouais, on va faire ça. Et voilà, super. Oh, c'est ce qu'il a. Est-ce qu'on a besoin d'aller là-bas ? Pas vraiment, en fait. Mais, il y a un curio. Mais, il y a un curio. C'est juste un livre, on s'en tape. Donc, ça, c'est... Ok, on campe ici ? Ça nous ferait quoi encore ? Un... Ouais, ça va. C'est pas bien, donc. Ben... Ok. Empêche les embuscades. Ah, merde. Ah, j'ai pas changé. Quel débile. J'ai pas changé. Débile man a encore frappé. Débile man a encore frappé. C'est magnifique. Il nous reste combien ? 5 ? Ça ferait 3. Ça, c'est combien ? Non, ça, c'est 3 aussi. 3 aussi. Euh... Tous les compagnons. Donc, ça, c'est tout le monde. Ou alors, c'est... Non, sinon, ça dit groupe. Ouais, du coup, ça va pas marcher sur elle-même. En fait, je dis pas non pour mettre la protection sur tout le monde, en fait. Ils ont alors des dégâts, en plus. Ah, ça marche comment, ça ? Ah, du coup, elle s'enlève une maladie et elle enlève une maladie avec quelqu'un. C'est pas mal. Ah, si on avait l'habilité, hein. Si je l'avais changé, hein. Mais je l'ai pas fait. Euh, on peut faire ça. Très bien. Et après, on lui met un buff de stress en moins. Imagine cette épée morceau, quoi, de dos frais dans... Épée dans tes mains. C'est quoi, ce truc ? C'est... Il faut qu'on change l'habilité, là, de Kharan, là. Kalyan. Kharan. 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 Parce que là, j'aurais bien voulu avoir repérage, en fait. J'aurais vraiment voulu avoir repérage. Mais bon, c'est comme ça. Quand on fait de la merde... Ah, complètement vide. Quand on fait de la merde, on fait de la merde. Bon, il y a apparemment un truc qui rôde dans les couloirs, hein, quand même. Je suis pas vraiment pressé de le trouver. Alors, toi. Donc, un buff. Alors, elle, elle fait déjà... Je pense que lui, en fait, il est beaucoup plus simple à jouer. C'est juste qu'on tape devant. Et devant, c'est la plupart du temps, c'est des gens qui ont beaucoup d'HP. Alors qu'elle, elle tape à l'arrière. Donc, c'est des trucs qui vont se faire one-shot la plupart du temps. Donc, je pense qu'on va augmenter lui. Surtout qu'il a déjà des bons dégâts de base. Donc, s'il peut one-shot, genre, les trucs à bouclier, les squelettes à bouclier, ça serait bien. Peut-être que vous mangez, hein. Attends, il n'y a pas quelqu'un qui mange un peu trop. Ouais. Il y a lui qui mange un peu trop. Et Gaël. Ah oui, c'est vrai qu'on avait parlé du fait que Gaël, il a mangé même les cadavres et tout ça. Alors, 70. On n'a pas d'objets qui font... Ouais, ça, c'est pas les pires de temps. Merde, je l'ai ouvert avec l'autre. Putain de merde, quel con. Oop. 17 à 36. Je crois qu'on a bien fait de lui mettre le dégâts, le buff de dégâts. Voilà, 12, 24, 14, 28. Lui, il va jouer, mais lui, il va sûrement jouer en premier, non ? Non, on n'a qu'à faire ça. Oh, 35. Ah, c'est quoi son bonus ? Esquive deux tours. Ouais, de l'esquive en plus, en fait. Elle est cool, elle est cool, elle est cool. Ouais, ça, ça fait pas de dégâts quand elle est pas vraiment prête. Caran est super stylé, super classe. Pas lui aussi, il est égal aussi. C'est juste que là, de base, elle est stylé, en fait. Très joli. Très très joli. On va prendre ça, parce qu'on en a besoin. Je sais même plus sur quoi on doit se concentrer, mais bon, de toute façon, tous ces trucs, c'est beau à prendre. Parce qu'on peut les... On peut les... Les intervertir et tout ça. Donc ça, je dirais pas non pour faire le combat et curio-curio, à la limite. On se débrouille bien. Voilà, voilà. D'autres viendront déjà. Chelou. C'est parce qu'on les a tués trop rapidement, du coup, le jeu fait comme si on se laquait, en fait. Genre, on faisait rien. Des gustes. Ça, les livres, non. On peut pas vraiment faire demi-tour, on était un peu trop engagés dans le couloir. Elle est super l'équipe. Très sympa. J'aime bien. En fait, la pièce de tombe, là, je la trouve vraiment cool. Une fois qu'on sait un peu les... Qu'on arrive à bien les jouer, qu'on arrive à faire des stratégies, ça devient cool. Oh là là. De 10, on passe à combien ? 4. Ah, là, t'as peut-être pas mangé, en fait, extra. Je voudrais bien la faire elle, mais... Si elle se loupe... En fait, il faudra un objet qui est général, pas qui est comme ça, mais genre comme ça, mais pas pour la classe. Comme ça, on peut lui donner, en fait. Ah, super. Je pense qu'on peut... Je pense qu'on peut... Ça, ou de l'argent ? De l'argent, peut-être mieux. Quelle ? Évidemment. Alors là, boum, t'as bien, ah t'as de la chance toi. Ah elle est passée devant. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Ah, même quand elle esquive, elle est stylée. Non, on va taper. Euh, verrouilleux. Très bien. Est-ce qu'on peut ? Non, repérage c'est pour les bouffons apparemment, c'est super. On vire ça, on fait comme ça, comme ça on fait de l'argent. Ar-arien, 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 je sais pas, c'est bien l'argent. Euh, est-ce qu'on a besoin de ça ? La nourriture, oui, on va la garder parce que j'ai peur que l'autre il fasse bouffer. S'il faut, il fait encore bouffer plus l'équipe plus souvent, quoi. Euh, ça on va le garder aussi, je pense, pour le moment. L'eau bénite aussi, si on en a peut-être besoin. Les blasons, c'est pas ce qui est le plus difficile à avoir. Très bien. Y'avait un combat, là ? Ah mais non, oui, mais on a pas repéré. C'est bête que lui, il joue trop vite, en fait, par rapport à notre équipe, par rapport à un stun, en fait. On a pas de stun qui joue très vite. On a fait voir, là, avec l'infection. Alors... On est à 16,31. C'est pas mal. On est en train de me demander... Euh... Dans la crique... La crypte. Les ruines, pardon. Est-ce qu'on a besoin de... D'eau bénite ? Ah si, on peut, on peut en avoir besoin. Euh... On peut en avoir besoin. Par contre ça, l'antidote et les herbes, on a pas vraiment besoin. Je viens de m'en rendre compte. C'est pas comme les autres endroits où des fois on a des trucs qu'il faut... Faut foutre de la l'herbe pour les désinfecter. Ah ! Sans deck. Pour la toucher, bonne chance. Elle a combien ? Ah non, que 25. Ah, là, elle va pouvoir jouer et se reculer. Donc ça va. Ah putain, lui, il était en deuxième, il aurait pu passer... Chut. Euh... Hop là. On est bon. Enfin, on est... Ok. Bon, il faut les tuer, les archers, là. Les arbalétriers. Comment ça me fait chier ? Bon, il faut les tuer, les archers, là. De 12 à 25. Ouais. On va pas... Il y a peu de chance qu'on le tue, quand même. On va faire ça. Comme ça, lui, il vient en deuxième, on peut directement l'attaquer. Allez. Allez. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... C'est bon. Zéro repérage, quoi, c'est ouf. On pourrait faire les autres salles, mais comme ils disent, il y a un truc qui rôde. Honnêtement, je n'ai pas envie de le voir. Et j'ai bien envie de recommencer avec cette équipe, si jamais ils ont des bonnes perques. Plusieurs pertes sont retournés à restreure. Les dévils sont remandés à leur abîme. C'était bien. C'est pour ça que j'aime bien les niveaux 1, maintenant. Les niveaux 1 sont vachement pratiques, vachement simples. On passe un super moment, en fait. On passe un super super moment. Désir fou d'alcool. Waouh, alcoolisme. C'est trop bien. On dirait, moi, cette année. 2022, je veux dire. Un vrai irritant, pour certains. Un mémoire sanguine, pour moi. Un mémoire sanguine. Alors, tu as médication forte. Equilibre, remplacer le jeûne de stress. Quoi ? Oh ! Méditation, la force de résister au monde matériel. Nouvelle attribut, équilibre. A remplacer le jeûne de stress. Il est... Il peut... Ouais, ça c'est bien ça. Euh... Bangar a médité, ouais. Pendant qu'il a médité, il a changé de truc. Prêtement de la maladie, le docteur a été succès. Guéri, très bien. Guéri, très bien. Épée de lumière, permanent. Luminosité, permanent. Très bien. Ouh, 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 ouh. Niveau 1, 1. On peut avoir des niveaux 2, je crois, maintenant. Ouais. Penchant pour l'alcool. Attends, elle, elle a un penchant pour l'alcool. L'autre, elle est alcoolique. Désir fou d'alcool. Trop bien. Ah, mais c'est pour ça qu'elle passe en 1er. J'ai compris, parce que j'avais oublié un peu. En fait, elle est sur ses gardes, donc 1er tour, c'est 4. Donc, c'est pour ça qu'elle passe devant Kiaran. Mais après, c'est Kiaran qui passe devant. D'accord, ça marche. Bon, ça m'embête un peu, là, pour le stress de elle, là. Donc, elle prend trop de stress. Faut lui enlever ça. Alors... Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Le seigneur nécromancien. Ça y est, c'est passé en 6. Quoi ? Chance que le groupe soit surpris, moins 20%. Chance que les monstres soient surpris, plus 20%, stress, plus 10%. C'est vachement bien, ça, la lanterne de l'ancêtre. Ah, mais les objets ancestraux, là... Ah oui, en fait... Oui, c'est vraiment... Ça devient vraiment des trucs un peu pétés, en fait. Parce qu'orange, il y a beaucoup de contreparties. Genre, des fois, c'est vachement bien. Mais bon, vous prenez stress, plus 20%. Et honnêtement, stress, plus 20%, vous les voyez. Mais là... Là, il y a beaucoup moins de problèmes, en fait. Deux vertus. Collier du nécromancien trophée. Là, c'est des dégâts contre les pinces impi et tout. Ouh, ça, c'est bien, ça. Le nécromancien, il fait quoi ? Je me rappelle plus. Il fait quoi, le nécromancien ? Euh... Désolé, mais je vais regarder vite fait. Le nécromancien... Euh... Je crois qu'on l'avait tué avec le saignement et tout. Il était pas très dur. Il invoque des... Il invoque des squelettes, je crois. Et Bastard. Euh... Par contre, qu'est-ce qu'il est ? Il est un pie ? Un pie humain, je crois ? Est-ce qu'on peut faire une équipe ? Là, honnêtement, je dirais qu'on pourrait recommencer. Un coup... Euh... Ah merde, non, il y a quelqu'un qui est niveau 3, je crois. Ouais, il y a Gaëlle qui est niveau 3, maintenant. Euh... Bon, il faudrait juste changer Gaëlle. Total anxiété fait chier. Changer Gaëlle. Mais on pourrait refaire un niveau 1. Vestal. Ah, c'est pas mal, ça. Enfin, c'est pas mal, non. 25% de stun, c'est quand même énormissime. Donc, euh, non. Euh... Donc, je sais pas. Bon, arrêtez de parler là, vous me faites chier. Alors, le Nécromancien. Nécromancien. On a Faram contre les impies. Dégats en plus dans les ruines. Très plus 20 qu'entre les impies, tu me fais chier, hein. Tu me fais chier quand même. Euh... c'est chiant de pas avoir de mémoire faut que je vérifie en fait à chaque fois c'est donc j'allais voir genre mais mes vidéos et tout oui excusez moi je prends une seconde est ce qu'on prend un si la page veut bien s'ouvrir après on y aurait quoi d'autre chasseur alors le nécromancien ouais mais c'est en anglais un holly eldritch le triche c'est un pis un holly c'est quoi non un holly c'est un pi et eldritch c'est quoi attendez je connais je dois connaitre ça horreur non maçonnerie maçonnerie c'était les bois là non je sais pas ce que c'est mais ouais il a un pis bon ce qui me fait chier c'est que lui il est très bien mais il a ça quoi là c'est plus un pour cent contre les impi tu me casses les burnes quand même à mais t'as ça en plus oh là là tu me fais chier quoi bon c'est pas maintenant quoi ça ça j'ai compris j'ai compris par am toi tu il faut virer ça pour virer ça même l'ok en fait j'ai envie de dire à la limite on en fait un dégât contre les impies en ruine et on le prend en ruine mais bon mais il faut virer ça voilà parce que tu me fais chier qu'est-ce qu'on fait on l'enlève ou alors on fait un run non il faudrait faire un run champion attendez est-ce qu'on peut l'enlever dans un run eux ils peuvent pas venir on est d'accord c'est quoi ça pour les croiser change de vertu stress moins 20 ah c'est pas mal ça résistance au coût fatal ça augmente après l'infection et saignement c'est moins oh c'est pas mal ça ça a l'air pas facile à faire uniquement pour croiser m'a l'air pas mal du coup il me faudrait alors je vais voir un peu ah ouais mais faut pas que je touche mes 4 parce que sinon ils vont monter de niveau et je pourrais plus les utiliser putain ça ça me rend fou ça peut-être qu'on peut faire gwendoline est-ce qu'on a un 4 qui est bas de niveau armstein dark dark peut-être mais j'ai peur qu'il monte de niveau en fait elle on peut on peut faire un run argent ah mais non mais t'es un occultiste toi t'es pas un putain je suis je peux pas enlever les maladies je peux pas enlever les maladies en faisant un un run en fait mais ça c'est bien là on doit enlever un firme faut enlever un firme On peut peut-être faire un run comme ça, c'est que des 6 quoi. Ouais, on peut faire un run avec eux. Et c'est surtout pour aller récupérer ça en fait. Parce que ça, ça a l'air vachement sympa, Fro, pour un croisé. Après ça, on s'en fout. Ah oui, ça, ça a l'air vraiment bien aussi. Pièce de combat. Là, on a quoi ? La naissance aux infections et au malus. 50%, c'est fou. Très rare. Allez, ça c'est la malédiction pourpre. Après, est-ce qu'on peut faire le combat comme ça ? Non. Je vais aller chercher ça pour le... Pour le croiser. Je sais pas si ça sert vraiment en fait. J'en sais rien. Merde. Ah la 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 la. Je sais pas quoi faire. Ça me rend compte. C'est vraiment chiant d'être limité dans les personnages. Vraiment très très chiant. Ouais. Alors. On va essayer d'éviter de vouloir camper pour enlever les trucs. Parce que là, ça commence à gaver. Alors. Pour enlever ça. Toi, t'as la rage aussi. C'est un problème. Ça. C'est quoi ça ? Traitement médical moins cher. Ah mais on s'en fout un peu. Celui-là, on a de l'argent donc on s'en tape. Ça aussi, non ça va. Après. La rage, ça fout la merde. Parce que moins de 10 de précision, c'est une horreur. L'ennui, on s'en fout. Toi. Dégats en moins. Ça peut être un problème. Ça, ça va. Ça, ça va pas. L'anxiété, ça va pas. L'anxiété, ça va pas. Très bien. Niveau stress, on a L. Toi, l'ennui, c'est pas grave. On a quelque chose à lock ou pas ? On va regarder un peu maintenant les habilités. Pas de problème. Coût fatal plus 10%. Honnêtement, ça, ça m'intéresse de le locker. Pour un soigneur, je trouve que c'est vachement bien. Ça fait très cher. Fais voir, ça fait combien de... 5 000. Je vais peut-être enlever le critique en moins. Parce que c'est vrai que le critique est chiant. Putain, comment c'est cher. Mais bon, c'est un de mes très bons persos. PV max. Stress contre les impies. Euh... Mais toi, t'es déjà en train de te faire soigner. On va pas prendre des niveaux 6, donc autant les bloquer. Ah oui, toi, t'as un firme à enlever. Pas grand-chose, non. Pas grand-chose, non. Pas énorme. Quelques petits trucs qui sont un peu... Un tout petit peu intéressants. Le docteur, à la limite, a enlevé les HP en moins, je dirais. Pour le moment, mais c'est tout. Ouais, docteur. Bon, du coup, on refait un run niveau 1. Ouais, on va refaire un run niveau 1. Alors... Toi... On va où, là ? On va... Dans la tanière ! Donc, les Warren. Warren, c'est avec les cochons. Les cochons. Euh... Toi, tu veux plus y aller, du coup. Les cochons. Les cochons, c'est pas où c'est qu'on trouve des trucs d'alcool ? Des bidons d'alcool, là. Très bien. Alors, attendez. On va... Reprendre les... Les babioles. Y'a que lui qui a changé, ça ? Ouais, il y a quelqu'un qui a changé. Alors, je voudrais changer cette brelogue, là. Parce que peut-être stress... 20%, c'est un peu trop. Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Je crois qu'on a un anneau, là. C'est peut-être mieux. Genre protection. PV. Dégâts en moins. Stress, plus 10%. Faudrait, en fait, de la protection, mais... Euh... Mais pas qu'il me défonce mon stress, en fait. Ou alors, on joue sans protection, à la limite. C'est pas trop grave. Euh... Et on lui met un truc pour enlever le stress. Genre ça, comme ça. Parce que là, c'est encore du niveau 1, donc ça va. Euh... Toi, t'es très bien. Vitesse, esquive. Et toi, on va te mettre... Je sais pas trop. C'est la fusion écrite. Mais, ouais, si on te met ça... On a pas des trucs... Ah oui, non, oui, c'est vrai qu'on a ça. Ouais, voilà. Et puis, en plus, il peut se baisser le stress. Enfin, quoique ça, ça sert à rien, si on... On le fait vivre, en fait... Si on le maintient en vie. Maman, maman.... A la limite, ça. Ouais, là, il est fortifié, en fait, là-dedans... Ça peut être bien, parce qu'il ya beaucoup de saignements. Et d'infections, aussi, parce que les autres, ils peut vous vomir dessus, là. les petits, là. après on est en niveau 1 donc peut-être qu'on va pas les voir allez c'est très bien comme ça ouais on a notre équipe on va refaire un peu d'argent en même temps je suis content attendez donnez moi juste une petite seconde que je puisse continuer mon épisode en paix ok c'est ça torche spéciale enroulée deux fois dans un tissu et trempée dans des produits sulfureux torche couverte de pois qu'est ce que c'est ça ah mais merde mais j'étais dans la cour putain encore heureux que ah tiens on va aussi avoir ça je sais pas ce que c'est pioche ah mais on doit faire quoi dans la quête c'est la première fois que je fais ça c'est sanctuaire activer trois sanctuaires bestiales d'accord ah putain pour faire de l'argent c'est un peu la merde ah les habilités pour donc repérage ok faudrait débloquer le fait d'enlever une maladie si jamais il prend une maladie on a l'embuscade toi t'as rien d'intéressant ah bah tiens on a ça ça va deux sets de torches nourriture dans le warren enfin dans le warren dans la tanière c'est surtout des trucs dégueulasses je crois que ça il en faut au moins quatre trois plus d'argent tous ces trucs là de niveau 1 je crois que je vais commencer à tous les jeter je pense que je pense que c'est bon on les utilise plus hein ouais il y a très peu de choses qui deviennent utiles repérage 50% putain qu'est-ce qui me manquait euh des clés on va quand même avoir beaucoup de de saloperies la tanière ça va la tanière en haut niveau honnêtement c'est un peu une catastrophe j'avoue les dragués transcrivent des décennies des marques en rass dependent les ordent sors l'objectif de enquête Je les ai bien mis dans le bon ordre. Après on a de l'infection et tout ça, on a même du saignement, on a même du saignement, on a même du saignement, on peut faire ça. Ah mais si 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 on a vraiment des trucs de merde même le début. C'est lui qui peut mettre de la maladie là c'est horrible. On peut qu'on regarde ses résistances à lui. J'avoue qu'un tank là dedans avec beaucoup de résistance, de saignement, de conneries et tout ça là, c'est peut-être vachement utile. Non ça va elle prend pas beaucoup. Genre euh ouais c'est très propre, très très propre. Très bien. Quatre à six. Voilà comme ça il sera mort. Très bien. Alors du coup. Pas bien. Qu'est-ce qu'elle ? Qu'est-ce qu'elle ? Qu'est-ce qu'elle ? All. A singular strike. Press disadvantage. Give them no quarter. Très très potable. Il y a des items genre en tours qu'il faut toucher, ceux là ils sont bien. Ah ça c'est bien ça. Merde. Pour l'instant. Un culte pour les hommes bêtes. Excellent. Objectif de quête. On peut faire comme ça, comme ça, pour faire l'objectif de quête. Comme ça, ça nous fera un objet en moins et après on pourra se reposer, comme ça, ça nous fera encore des objets en moins. Ah merde, j'aurais dû prendre à la place du jade. Le mec il vient de bouffer quoi, s'il te plaît. Si ça se passe bien, on reviendra en arrière. Non, 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 non. Ok, ça va. Après je crois que le flagellant, euh... 30 de base, 40 de base, 65 donc. 30, infection. 50, 30, 20. Ouais c'est potable. Évidemment. Exécuté avec l'impunité. J'essaie de mieux gérer en fait. Quel type de... Quel type de tank en fait, dans quel... dans quel coin. C'est vrai que là, euh... De la résistance pour euh... Pour ça, c'est pas mal. Pour ça, c'est pas mal. J'avoue que... L'ail, en plus je l'avais dit que l'ail au début euh... J'ai dit, oh c'est de la merde. Mais en fait non, c'est vachement bien au final. Genre ici, c'est vachement utile. Euh, on peut camper maintenant. De toute façon, euh, il reste plus grand chose. Trop bien. Ouais, stylé hein. Que la sécurité soit avec nous. Alors, personne n'a des maladies hein. Non. Pardon. Alors... Change de repérage. Je vais flâner dans la nuit. Ne m'attendez pas. Euh, du stress en moins, compagnons. Ouh, les compagnons. Il y a personne qui est stressé en fait. Stress moins 15. C'est à mon avis de dire, mais je trouve tes compétences convenables. Moi ça me fait stresser plutôt. Vaincre le mal et découvrir ce qui fut oublié par l'histoire. Quelle gloire. Bon bah du coup, on a pas vraiment euh... On a pas de buff, en fait. De combat, mais... On a du repérage. C'est déjà ça. Et je commence à avoir froid moi. Très bien. On peut voir si là y'a pas euh... Genre là y'a pas euh... L'objet de quête. Comme ça on se débarrasse un peu à l'inventaire encore. Non. Il y a combien de torches ? Bon ça va. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Peut-être qu'on va pas ouvrir le coffre. Par contre, parce qu'on a pas beaucoup de place. Yes. Vas-y. Ça ils sont horribles. Surtout au haut niveau. L'infection elle est dément quoi. Ça fait trop de dégâts c'est fou. Ah merde il a... Mais non mais je peux pas l'atteindre. Ah. Ah oui. Ça touche pas le dernier rang ça c'est con. Ils ont dû peut-être mettre de l'esquive à la place. C'est impressionnant. Ignorer la marque les mecs ça fait toujours plaisir. Ah. 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 Alors moi je vais parler. Ah. C'est comme il tombe limited en menthe à jamais. Très bien, objectif de quête, non, merde non, bah normalement si. Oh, quel con, non, quel débile, j'aurais dû penser que ça peut être aussi dans un couloir, bon on a encore des torches. Pas grave, on va devoir virer des trucs. J'aime beaucoup le style de jeu en fait maintenant. Très bien. Très bien. Ah. Comme ça on n'en parle plus. C'est ça, c'est ça. Pas bien. Ah merde. Ah sinon j'aurais fait euh... Ah c'est pas grave. J'aurais pas fait ça quoi. Je pensais qu'il était mort avec le saignement. C'est pas grave. C'est la arme qui se décide de son propre. On peut revenir là. On peut couper là. Ça ferait un, deux, deux combats. Tiens elle va c'est furtif. Euh... Le rituel barbare. Non. Merci. C'est parti. C'est la fortune. C'est attendu pour être pris. Alors... Ça. Euh... Qu'est-ce qu'on a là ? Ouais mais des curium. Je sais pas en fait si on va devoir utiliser quoi que ce soit. Est-ce que de... On a de l'eau bénite. Euh... Et après c'est surtout des herbes. Les antidotes à la limite ça sert à rien. Elle marche super bien l'équipe. Je trouve. Pour faire un peu le tour des tombes et tout ça. Elle marche très très bien. Là on gère mieux le stress quand même avec elle. Content. Putain. T'as réussi à... À résister le saignement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il y a de l'argent qui est bon. Ouais honnêtement c'est encore un bon run tranquille. Ah les runs niveau 1 c'est vraiment les runs pépère tranquille. Je peux pas dire. Ça permet de pouvoir tester des choses en fait. C'est bon. C'est ça qu'est cool. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aurais peut-être le contaminer et l'infecter. Voilà. On en parle plus. Ah j'aurais du le taper putain on aurait pu le tuer peut être. Son attaque de base fait vraiment pas de dégâts par contre je trouve. C'est vraiment pas ça quoi. Donc là on fait ça ça et après on va là on pourra même faire le dernier combat si on veut. Coffre déverrouillé. Il y a le curio là, je sais plus ce qu'il fait, ah non c'est on a eu, merde le piège je l'ai vu au dernier moment putain quel coup. Oh combat. Combien de combats qui vient d'apparaître. Ça me fait toujours peur les combats qui apparaissent comme ça. Je me demande à chaque fois est ce que c'est un boss un truc. Je sais que assez tôt on a eu le collecteur mais on l'a plus jamais revu je sais pas si il revient. Mais merde. Ah mais non mais j'aurais, putain mais quel con je fais n'importe quoi. Il y a là. Voilà. Ah le plus dangereux. C'est bon lui on ne parle plus. Ah. Voyons. On va voir si on peut pas la régène là Kieran. Pilleuses de tombes, vitesse plus 2. J'ai l'impression que c'est de la merde ça. Anculein. Ah. On va voir si on peut pas la régénale. Très bien. On fait encore un combat pour avoir des objets. Pourquoi on les surprend pas tout le temps ? Honnêtement, on a pas... Ah non mais non, c'est repérage qu'on a augmenté. On a pas le fait de surprendre. C'est le bandit qui a ça. Le bandit est vraiment bien pour ça. Et puis aussi, je dis que les niveaux 1 sont bien parce qu'on a des objets en fait super puissants. C'est vrai. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse augmenter les armures et tout. C'est vrai que du coup ça change quand même. Ça fait plus de vie, plus de vitesse. Il y a tout qui est utile en fait. En fait, ce qu'ils subissent, c'est ce qu'on subissait au début en gros. Donc bon. Voilà quoi. C'est combien la nourriture ? Et bien voilà, on a fini. Ça, on a vu que c'était des totems, des mauvais totems. Après on peut faire les 3 là. Je pense qu'on va récupérer plus de stress que de... Ça vaut le coup à faire. Bon, c'est potable. 15 mois, c'est potable. On a fait des runs mieux, mais c'est potable. T'as eu endurance. T'as eu endurance, ça tue ça. Pas mal. Pas mal. Alors, maladie guérisse. Très bien. Très bien. Mollesse. Très bien. Supprimer ça. Intouchable permanent. Très bien. Que dalle. C'est bien. J'ai envie de débloquer ça, je sais. Ça nous ferait un cinquième héros. On a donc une autre chance. Mais on économise pour ça là. On économise pour augmenter. Comme ça, après on pourra faire le darkest dungeon. Ok. Alors, toi, t'as eu un truc vraiment bien. C'est PV max plus 10%. Donc je crois que toi, on va te bloquer avec ça. Volupte rejouer. Je pense que ouais. Endurance. Je sais pas ce que c'est, démonomanie. C'est croix victime d'une possession démoniaque. Ouais, mais ça me dit pas vraiment ce que ça fait. Au naturel, ça sert à rien. Oh ! Des talisman païens. Dégat contre les fanatiques. Avec stress, moins 10%. C'est pas mal, ça. Alors, compétence à distance, dégâts et critiques. Ah, putain. Ah, on peut en faire un soin. Oh, c'est pas mal, ça. Compétence de soin. J'en ai fait un détournisme. 10% de stress. Ouais, enfin, non, c'est pas vraiment... Ouais, il y a une torche, là. C'est pour dire, c'est où c'est qu'il y a la quête. Attendez, c'était quoi la quête ? Alors, dans la tanière pour la prochaine quête. Ouais, c'est ça. Donc, la tanière. Ah, la merde. Ça, on l'a déjà. On l'a déjà. Par contre, là, maintenant, on a la chair instable. La chair instable, c'était pas trop chiant. Je crois que c'est les trucs qui se déploient en 4, là. Et... Ils se déploient en 4. Et ils changent de forme. Genre, des fois, ça stun, des fois, ça attaque, ça soigne. Et là, on aurait un buff de... Fais voir. 15% de dégâts en plus. Je pense qu'il faudrait s'en occuper. Parce qu'après, ça, on s'en fout. On en a déjà un. Mais bon, après, la récompense, c'est de la merde. Parce que oui, on en a déjà un. Et c'est pas vraiment le truc vraiment extrêmement bien. Enfin, si. Si, c'est bien. Mais... Faut pas en mettre deux, quoi. Et avoir deux médecins de peste dans l'équipe, c'est pas vraiment ça, quoi. Par contre, cette balle... Ah ouais, mais tous les trucs ancestrales, c'est vraiment puissant. Très, très puissant. Ça, il faudrait le faire aussi. Ouais, on peut faire ça. Par contre, c'est du... Donc, 3-4. 3-4 pour la chair. On a la sorcière aussi. 3-4 pour la chair. 4-4 pour la chair. Non, il ne peut pas taper derrière. Il ne servirait pas à grand chose en fait. Non, il faudrait les tireurs. Par contre, on a un soin ou pas ? Je veux bien mettre du DPS. Il n'y a que elle ? Bah non, il y a lui. Elle est méprisée. On va s'arrêter de toute façon. Mais je pense à un truc... Je ne sais plus si les trucs de chair sont... Il faudrait que je regarde ma vidéo, sérieux. Je n'ai pas de mémoire comme d'habitude. Si les trucs de chair sont immunisés en fait, à la... A ça... Je ne pense pas. On ne peut pas mettre du saignement. Parce qu'à la limite, moi, je le vois comme ça. Lui, il tanque. Plus ou moins. Et il fera des dégâts. Genre sur deux cibles ou sur une cible. Enfin, le 1 et 2 en tout cas. Il fera des dégâts. 1 et 2, il peut se soigner et tout ça. Donc il est très résistant. Toi, tu peux faire des dégâts. Marquer la cible, ça ne nous fera rien. Un peu stun à la place. Alors lui, c'est lui qui fera des gros dégâts par contre. Parce qu'il change en fait de forme aléatoire et il y en a qui sont résistants. Genre avec de la protection, il y en a qui sont... Ouh, c'est bien ça. Il y en a qui sont moins résistants et tout ça. Donc, si jamais il y a genre un truc qui n'est pas résistant en pile devant. Vu qu'ils ont les mêmes HP. Bah du coup, on fait ça. Genre le tir à bout portant, ça va faire extrêmement mal. Je crois. C'est bien. Et après, on peut choisir notre cible. Ah oui, si, on a de la marque. Enfin, la marque, ça va être trop lourd à placer. Mais bon, on peut. Ouais, on tire sur la cible, celle avec le moins de résistance. Après, il peut se mettre riposte et tout ça pendant le duel. C'est encore une autre histoire. Mais ouais, ça c'est deux trucs là. Et après, on a le tir x3. Parce qu'ils ont les mêmes HP. C'est une barre d'HP. Donc ça peut être pas mal. Même ça au final, de taper comme ça deux fois sur deux cibles. Toi, pareil, tu tapes sur deux cibles. Et toi, pareil, tu vas mettre de l'infection en fait sur deux cibles en même temps. Donc toi, t'as ça qui est chiant. On pourrait peut-être l'enlever. Parce qu'en fait, c'est la prochaine semaine, c'est tout quoi. Ça dure une semaine, le buff de dégâts. Donc autant en profiter. Donc on pourrait enlever la maladie à la limite. Après, on fait quoi ? On empêche l'embuscade la nuit. 4, 8, Ouais, non, il faut buffer les deux là. Non, il faut buffer. Toi, tu resteras avec ta maladie de merde. Désolé, mais tu resteras avec ta maladie de merde pour le moment, c'est pas grave. Parce qu'on aura pas assez pour te soigner. Donc là, on fera ça, ça. Bon, ça c'est pour vraiment les embuscades notcturnes. Après, surpris, ça sera surtout pour... Je sais pas si les boss peuvent surprendre. Je sais pas en fait s'il y a une chance ou c'est toujours fixe. Je sais qu'il y a des boss qui surprennent, il y en a d'autres non. Mais est-ce qu'après, il y a une chance aléatoire que certains peuvent ou pas ? Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pour empêcher l'embuscade et après si on continue à tourner en rond dans l'instance. Hum... Des dégâts en plus, tout simplement. Et après, lui pareil, des dégâts en plus, tout simplement. Je pense que c'est très bien. Mais l'objet, c'est de la merde. Mais bon, autant le faire, autant en profiter. Euh... Merde, j'ai des tamis dans l'or. Wow ! Qu'est-ce que tu me fais, Joe ? Cher tout ça. C'est vrai qu'on a fait des runs argent, putain. Euh... Ouais, mais alors attends, run argent, run argent... Il y a quand même tout qui part là, attends. Ça on le garde, ça c'est bien. Euh... Oui... C'est que je crois qu'il y a aussi les armures augmentées, non ? Ohlalalalalala... On paye moins cher, ça, parce qu'il a le... Il a le coup d'amélioration d'armure. Je sais, je sais, j'aurais pu faire ça, je sais. Mais comme j'ai dit, on économise. C'est pas grave. On a un peu plus de mal avec l'argent, c'est pas grave. Euh... Genre, tous nos runs argent, bah ils partent dans ça. Mais bon, ça vaut le coup. Ah oui, après c'est vrai que c'est eux, ils ont des dégâts contre les bêtes. Non, ou les humains. Non, c'est les humains. C'est contre les bêtes. Toi, c'est les horreurs. Parce que je crois que... Ah non. C'est un un-only. Ok. Moi j'ai déjà un. Bref. Donc on a augmenté le soin. Qu'est-ce qu'on va augmenter d'autre ? Ouais, non. Le reste... Ça va. Euh... Donc comme ça. Ça, on va l'utiliser pour le donjon en lui-même. Et après on changera les habilités. Et lui fera pseudo tank tout le long. Pseudo tank d'épaisse. La vengeance, je sais pas si ça sera utile. Parce que après il va se prendre des dégâts. Mais bon. Je sais pas. Ouais, le fait d'augmenter les dégâts contre le boss, ça va nous aider. Voilà, nickel. C'est niveau 4. Beaucoup de choses sont niveau 4. Euh... Yes. Yes, yes, yes. Ils ont des bons trucs. Ouais. Ils ont des bons trucs. Ouais. Très bien. Ça sera notre prochain combat. Ça sera contre la chair instable. Comme ça on le fait. Puis on en parle plus. Euh... Ouais. On se force un peu tout simplement parce qu'on a les dégâts en plus. Voilà. Autant en profiter. Tout simplement. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage TRS